La piste cyclable, donc si vous l'avez devant vous, ici. Lundi 2 octobre, à Montigny-les-Messes, c'était l'occasion pour l'association Montigny Autrefois de visiter l'ancienne caserne militaire, actuellement en pleine réhabilitation. Autour de Metz, 117 friches sont réparties sur plus de 1000 hectares. Ces espaces, généralement abandonnés, s'offrent parfois une nouvelle vie. L'opportunité pour Victor Parra, chargé du chantier, de nous parler de cet écoquartier en devenir, appelé l'ISÉ. C'est une caserne militaire du fin du 19e qui a été désaffectée en 2008. Et face à cet espace qui est en plein cœur de ville, le maire et son conseil se sont posé la question de que fait-on de cette friche ? Vous me posiez la question, 9 hectares en plein cœur de ville. Donc il s'agit de trouver une nouvelle vocation, une nouvelle fonction à cet espace. Et donc notre métier d'aménageur a été justement d'accompagner la ville avec notre compétence technique, notre ingénierie, nos moyens financiers également, pour reconvertir ce site et en faire, pour notre part, un quartier d'habitation. Ce projet, piloté par l'établissement public foncier de Lorraine, est construit en trois phases. La première étant la réhabilitation de l'Afrique, la deuxième la livraison du parc central et la troisième la livraison des derniers logements. Pour permettre cela, un plan de dépollution a dû être mis en place. Les bâtiments étaient plutôt sains puisque l'armée a continué à entretenir le site. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de fonction militaire, il n'y avait plus d'armée, plus d'atelier. Ici, on avait des ateliers de mécanique, il y a eu des chars à une époque. Tous ces bâtiments-là étaient vides, mais pour autant, il y avait un entretien, un garnirage. C'était une charge pour l'armée, mais surtout pour une verrue, en quelque sorte, pour la commune. Parce que quand bien même les bâtiments étaient plus ou moins propres, ils n'étaient pas affectés, ils n'étaient pas utilisés et donc il s'agissait quand même de trouver une vocation pour ce site. Il y a eu deux phases de dépollution. L'une pilotée par l'État, dans le cadre de sa responsabilité d'ancien propriétaire du site, et une autre par l'aménageur, eu égard à sa responsabilité d'aménageur et donc dans le cadre du changement d'affectation, du changement d'usage de cette caserne. Au total, 750 logements sont prévus, accompagnés de 2000 m2 de commerce. Crèche et médiathèque sont eux aussi au rendez-vous. Pour prétendre la labellisation écoquartier, le chantier doit respecter une charte très précise allant de la réhabilitation à la livraison du quartier. Mais tout cela amène de nombreux coûts. Si on parle de coûts global, parce que c'est peut-être l'échelle la plus pertinente, pour cette caserne, il faut compter à peu près 7 millions d'euros hors taxe de travaux. Alors, on a eu des imprévus, c'est propre à notre métier, on gère de l'aléa au quotidien. Le premier imprévu majeur, c'était l'archéologie. C'est-à-dire que quand on a fait les premières opérations de diagnostic, les archéologues ont repéré un certain nombre d'indices qui ont généré des fouilles archéologiques. Ces fouilles-là n'étaient pas prévues dans le budget initial. Donc on a dû trouver des solutions économiques pour les intégrer et les négocier. Pour conserver l'origine de la caserne, certains matériaux comme la brique ou certains plans ont été gardés. Les dortoirs et les écuries ont donc été transformés en logements et d'autres construits sur les mêmes plans d'anciens bâtiments. Par ailleurs, ce projet est souvent mis en avant par la mairie en proposant aux écoles et associations de visiter l'avancée des travaux comme aujourd'hui avec l'association Montigny autrefois. Il y a deux ans, on a fait la visite guidée des portes ouvertes juste avant la destruction. Je ne reconnais plus rien pratiquement. C'était ancien, c'était les vieilles casernes. Mais en fait, c'était intéressant parce qu'on voyait un peu la vie des militaires à l'époque. Il fallait, on ne pouvait pas garder cette grande emprise pour rien. Avec une construction prévue de 2020 à 2027, les premiers résidents du quartier pourront quand même s'installer dès janvier 2024. ... ...